bonjour alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit macros de assegawa et la particularité de ce kit c'est que je viens de le recevoir et oui j'ai perdu le fil des sorties des kits assegawa depuis un bon bout de temps tellement de temps en fait que je pense que la dernière fois que j'ai eu une vraie nouveauté de assegawa ça devait être peut-être pour le yf 19 ou 1.48 ou un truc comme ça ou peut-être le vf 11 que je vous ai présenté donc ça remonte à des années et là j'ai eu la possibilité d'avoir une des nouveautés assegawa de la série macros de base parce qu'il y a de nombreux kits que j'ai raté également qui sont sortis autour de macros frontier et de macros delta c'est vous dire et donc j'ai eu la possibilité d'avoir le gearwalk puisque nous avions depuis longtemps depuis en fait pratiquement début des années 2000 donc presque 20 ans avec assegawa on avait les fighters on a eu ensuite quelques années plus tard enfin des batroïdes mais on n'a jamais eu le mode intermédiaire qui est donc le gearwalk le gearwalk en fait comme vous le voyez ressemble à un avion mais il a clairement ses deux bras ses deux jambes déployées mais il garde quand même certaines fonctions liées à la version fighter et donc particularité aussi de ce kit c'est que non seulement on peut faire soit le vf1a soit le vf1j en gearwalk mais en plus de ça je sais de source sûre que dedans il y a enfin enfin un pilote mais non pas du film puisque ça fait quand même quelques années là aussi que assegawa propose une boîte à part d'ailleurs que je vous ai présenté le lien par ici avec toutes les explications utiles de l'amiratatarsé concernant l'armement des valkyries et donc on n'avait pas autre chose que ces pilotes qui sont en fait des pilotes du film en plus de ça on n'a qu'une version des pilotes il y a d'autres versions avec d'autres combinaisons et notamment les combinaisons pour les femmes qu'on n'avait pas et là on a un pilote de la série voilà et donc à priori ça serait ikaru ichijo alias recounter j'ai pas pu avoir le vf1d pour l'instant en gearwalk mais j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'à priori donc là du coup c'est pas un pilote qu'on aura mais non seulement donc ikaru ichijo mais aussi lin minme donc j'ai hâte de voir quand même ce que ça donne mais en tout cas voilà vous allez découvrir avec moi cette boîte je viens de la recevoir donc en fait à part les informations que j'avais déjà et avoir fait un petit tour de la boîte je découvre avec vous cette maquette du gearwalk donc c'est une maquette relativement récente ne vous fiez pas au copyright qu'il y a sur la boîte puisque ça correspond au copyright de la série donc de 1982 l'illustration est de Hidetaka Tenjin donc c'est lui qui fait les illustrations des boîtes depuis maintenant 20 ans voilà là nous avons comme souvent des illustrations mais là pour le coup c'est pas du film mais de la série avec le vf1j en mode gearwalk avec quelques images d'ailleurs issues je crois là du générique de début et là nous avons la version montée et peinte et donc vous voyez l'autre particularité outre qu'il a un pilote parce qu'il est tout petit c'est qu'il y a en plus le socle qui permet de faire tenir le gearwalk voilà donc ça aussi c'est une nouveauté parce que d'habitude c'était des trucs vendus à part chez Assegawa et a priori ça devait être 2600 yens voilà donc ce qui nous fait à peu près dans les 24 euros donc voilà on a fait le tour de la boîte moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur alors la notice on a un modèle monté peint on voit bel et bien qu'il y a le pilote à l'intérieur par contre ce qui m'étonne énormément c'est de constater qu'il y ait autant de zones grises sur la liste des grappes et des pièces proposées ça veut dire qu'en fait il y a bel et bien des pièces qui sont issues sinon du fighter sinon aussi du batroid et je devine vu la taille ici là des jambes que ça doit être issu du batroid ou alors c'est peut-être une option là avec les entrées d'air au dessus des jambes là par contre très clairement c'est une pièce qui est faite pour le fighter l'appareil et donc là nous avons les nouvelles pièces ici pour le gearwalk pour que tout cela tienne correctement et cependant on a quand même aussi le socle la grappe avec le socle où il y a des pièces à ne pas utiliser alors peut-être que j'ai loupé quelque chose peut-être qu'en fait il y a des choses particulières avec les précédents gearwalk sorties dans cette gamme je ne sais pas normalement tout y est passé donc on verra bien ce que ça donne mais en tout cas il y a beaucoup de pièces que je vais pouvoir récupérer alors ça fait plaisir on commence bien évidemment par le cockpit ce qui est assez étrange c'est que le pilote a non pas deux mais trois bras plus exactement en fait c'est qu'il a la possibilité soit d'être en position donc avec le manche à balai entre les deux jambes soit avec les mains sur les côtés puisque en fait le gearwalk est en fait la Valkyrie a une différence quand même énorme entre la version film et la version série télé dans la série télé les Valkyries se conduisent entre guillemets comme les vieux avions et donc le manche à balai et dans le film de 1984 les Valkyries ont donc des manettes j'allais dire des gaz sur les côtés du cockpit et plus rien au milieu le milieu étant a priori réservé carrément pour le siège éjectable j'allais dire peut-être que je me trompe mais bon donc voilà il y a quand même une différence je me demande d'ailleurs si ils ont changé aussi du coup les panneaux puisque normalement l'avant des panneaux du cockpit est très différent très très différent entre ce qu'on voit affiché dans la série et ce qu'on voit affiché dans le film donc le nez de l'appareil j'avoue que d'ailleurs ce qu'il y a de plus énervant dans les kits à Segawa c'est justement de faire tenir les baies de train d'atterrissage là il est évident que de toute façon on n'a pas besoin des trains d'atterrissage il me semble pas les avoir vus pour aussi bien les jambes que le nez de l'appareil donc tant mieux par contre je vous avoue que même s'il n'y a pas besoin ici de découper quoi que ce soit faire tenir tout cela correctement c'est pas facile c'est pas facile mais bon peut-être que les pièces ont changé je ne sais pas là donc le dessous de la carlingue avec les éléments qui permettent très certainement de tenir les bras ensuite les ailes qui restent quand même articulées c'est donc un engin à géométrie variable le backpack avec donc les dérives pliées les têtes puisqu'en fait nous avons droit soit à une version VF1J soit VF1A VF1J en fait c'est ni plus ni moins que la version de Hikaru Ichijo au début de la série donc blanc avec des bandes rouges et c'est également la version de Myria et de Maximilien Sterling sauf que là du coup leur VF1J sont pour Myria rouge pour Max bleu et le VF1A il a plein de couleurs différentes mais d'habitude il est souvent marron et blanc donc là on attaque les jambes qui sont clairement articulées donc cela dit là on voit quand même une partie du moteur c'est assez étonnant je ne sais pas pourquoi ils mettent ça bon peut-être que je me trompe mais bon ça me semble étrange qu'on puisse voir quand même l'intérieur du moteur dans les articulations et dans la jambe les bras qui normalement sont un petit peu plus épais que les bras qui sont quand même séparés et qu'on a dans la version Fighter ou 1.72 et ce qui m'a étonné aussi c'est que vous avez des pièces en fait différentes pour le gunpod alors pour qu'il y ait ça de rajouter je comprends bon apparemment il y a un machin ici qui permet de tout tenir en place je ne sais pas s'il y a vraiment de grandes différences je verrai ça plus tard donc on réunit le tout bien évidemment et on obtient le gearwalk avec son socle qui d'ailleurs en fait ça ressemble à une espèce de pince et il y a différentes positions apparemment et ça c'est pour placer les très 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 nombreuses décalcomanies voilà que ce soit en VF1J ou en VF1RA donc voilà pour la notice la planche de décalco elle est petite enfin petite moyenne mais comme vous voyez elle est extrêmement bien fournie voilà et vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bandes rouges du VF1J de Hikaru Ichijo et le VF1A de ces deux acolytes voilà alors les pièces alors voilà ça pour moi très clairement ça devrait être issu du Batroid mais non la grappe est écrite gearwalk donc c'est des pièces particulières pour le gearwalk je pense que ici aussi voilà c'est indiqué là et vous voyez qu'il y a le même souci de détail que pour le Fighter ou le Batloid c'est des kits qui sont vraiment pas faits pour les débutants mais vous avez tous les détails qu'il faut ça a priori c'est en fait une grappe qui est reprise du Batloid là vous avez deux grappes quasiment identiques pour le gearwalk avec les pièces d'articulation des jambes et les pièces pour la tête aussi du VF1J qui est presque identique puisque là vous avez quelques morceaux de plus pour justement le fameux pilote tout petit au 1,72 alors qu'est-ce qu'il en est ? je confirme que c'est le Hikaru Ichijo de la série si le casque ne diffère pas trop du film par contre la tenue là de la série est reconnaissable vraiment là là nous avons des pièces donc issues de la version Fighter là il n'y a rien de marqué mais je pense que vu qu'il y a le gunpod fermé logiquement c'est du Fighter aussi et là vous voyez donc la tête du VF1J et la tête du VF1A et là il n'y a pas trop de détails parce qu'en fait tout simplement c'est sous la carlingue et ça ne se voit pas des polycaps parce que ça reste articulé des pièces transparentes avec donc voyons ce qu'il en est pour la verrière toujours avec la ligne de moulage au milieu le stand que je ne connaissais pas qui va permettre de tenir le GearWalk et enfin deux grappes identiques pour les pieds, les bras et tout ça toujours issu du Batroid ce qui explique pourquoi ça ça ne sera pas utilisé voilà donc c'est bel et bien un mélange ils n'ont pas refait toutes les pièces ce qui était logique mais ils en ont fait quand même suffisamment pour que ça reste quand même sympa au niveau des proportions voilà parce que sinon à partir du Fighter c'était faisable aussi mais les proportions ça n'allait pas du tout et le Batloïd est beaucoup trop épais on va dire beaucoup trop costaud donc écoutez moi je trouve quand même que ce GearWalk est fort réussi je suis bien content de l'avoir voilà ça me permet de rattraper un tout petit peu mon retard sur les kits Macross de la Segawa en tout cas j'espère que cette présentation vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt j'espère pour la présentation d'un autre kit Macross merci à tous de votre soutien